Salut à tous et bien sûr Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va très bien à toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu d'explorer avec ce U-Rite Lotus qui est enfin complet depuis l'Explorer Anthologie 3 Oui, qui ne nous a pas ramené énormément de choses, on a très vite fait en plaindre un petit peu sur Twitter mais il a ramené quand même 2-3 cartes qui vont entrer dans 2-3 decks on en attend toujours plus d'un Explorer Anthologie mais on va quand même se satisfaire de ça pour vous présenter cette deck tech Avant ça, le pouce bleu, l'ancipation de confiance, merci à tous, de plus en plus nombreux à le faire donc merci beaucoup, vous jouez le jeu, ça régale, YouTube joue le jeu aussi du coup en retour Merci également au sponsor Playin by Magic Bazaar, Code Valley PL 2023 sur la boutique 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous, ça nous soutient à chaque fois que vous l'utilisez enfin une fois par contre du coup, mais tous ceux qui ont utilisé ça nous soutient Merci énormément, merci beaucoup Petit rappel pour ce week-end, si vous voulez venir nous voir sur Twitch, ce sera avec un grand plaisir vendredi, samedi, dimanche 28, 29 et 30 juillet on castera en direct sur place depuis la MagicCon Barcelone le Pro Tour Barcelone du coup qui sera en Drart, Seigneur des Anneaux, très bon format et également en Moderne qui est très très bon format aussi qui au final a été pas mal chamboulé par les ajouts de LOTR de manière très étonnante et pas nécessairement qu'avec le One Ring il y a beaucoup d'autres cartes, voire des cartes plus impactantes pour le format que notre ami One Ring qui au début a été joué dans tous les decks modernes et qui maintenant commence à être retiré de la plupart des decks pour seulement rester dans les decks où il a un intérêt synergique avec les autres cartes par contre il y a Orkish Bowmaster qui lui a vraiment pris la place de la carte la plus puissante du moderne et qui a surtout fait disparaître certains decks, réapparaître d'autres decks donc le format moderne est totalement chamboulé ça va être du grand spectacle donc vraiment venez regarder ça sur Twitch on sera le plus inclusif possible pour vous expliquer ce qui se passe à l'écran si vous ne connaissez pas bien le format moderne, ça va être vraiment exceptionnel et comme le disait Pell, on est sur place et si vous rendez-vous compte de la folie d'être sur place, c'est vraiment exceptionnel donc on vous attend très nombreux bien évidemment Exact, alors ce deck du coup, quel est le but du propos ? Uwry Control, on connaît, ça fait des queutrues dans tous les formats, des ravages ça, il n'y a pas de galère pourquoi Lotus ? Parce qu'on joue une petite synergie avec Champs de Lotus donc un terrain qui arrive en jeu engagé, qui a la défense hispanique et qui demande de sacrifier 2 terrains quand il arrive en jeu mais qui fait 3 mana d'une seule couleur à notre jeu quand on l'en dirige donc ça fait plein de mana c'est bien parce qu'on joue des Teferi qui dégagent 2 terrains du coup quand on dégage des Champs de Lotus, on fait plein de mana et qu'est-ce qu'on peut faire également avec ces Champs de Lotus ? on peut les copier avec scène de théâtre quand on les copie avec scène de théâtre, nouvelle carte du coup qui est arrivée grâce à l'Explorer Anthologie on a directement l'effet de Champs de Lotus sans sacrifier de terrain et ça c'est bien et qu'est-ce qui est bien également, c'est la Quest Strict c'est une 1-3-vol qui dit qu'à chaque temps qu'il est permanent sur le champ de bataille qui fait déclencher une capacité enfin qui fait qu'une capacité de déclencher se déclenche donc on contrecarce cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 2 et du coup quand on fait Champs de Lotus alors qu'on a une Quest Strict en jeu le Champs de Lotus nous demande de payer 2 pour activer la capacité de sacrifier de terrain on ne paye pas 2 on ne va pas le faire du coup on ne sacrifie pas de terrain et on a juste un Champs de Lotus gratuit c'est ça donc il arrive quand même engagé vous attendez votre Tour 3 vous jouez votre Quest Strict pour 2 mana et vous jouez votre Champs de Lotus et ça fait plaisir et ça fait plaisir et en plus de ça ça marche très bien dans le compte plusieurs bêtes du format qui ont des effets d'arrivée en jeu du coup l'adversaire doit payer 2 et souvent il ne pourra pas le payer pour curver et donc ça propose une certaine accélération c'est-à-dire qu'au-delà de pouvoir détaper ses terrains avec des ferries et faire beaucoup de mana ça vous permet aussi de jouer des spells très chers notamment avec la Chareuse de Rêve qui est excellente contre Rakdo Sacrifice qui a un excellent deck en pionnière et qui devrait être un deck au moins potable en exploreur et ça vous permet aussi de jouer discontinuité pour mettre fin au tour de l'adversaire et reprendre votre tour et ça vous permet aussi de jouer Adieu qui est l'antibet de masse le plus puissant de magique et Zaki qui ne douche pas les teferries à côté de ça on n'a pas de contrôle un peu classico ouais alors avec beaucoup moins de disruption on ne joue pas de contre-sorts on est un jeu 4 quest'euse voilà en fait on est un jeu tap out donc contrôle tap out c'est-à-dire qu'on veut jouer nos cartes pendant notre tour en rituel des effets puissants pour submerger et défoncer l'adversaire avec des plays impactants là où les decks ou à une contrôle habituelle et notamment ceux qui sont toujours très populaires et en explorer et en pionnière eux veulent plutôt jouer pendant le tour de l'adversaire en contre-carre en leur sort là c'est deux entités deux types de jeux qui sont très différents même s'il y a des cartes communes on est parti on est parti sur le side rafale des terres en side il y en a trois oh là là ça s'est mélangé j'aime pas ça trois veto de devine parce qu'on a le quatrième main deck l'âge de la révélation qui détruit tous les parents non-terrain et qui coûte moins cher lancé s'il y a au moins 10 permanents non-terrain sur le champ de bataille chariose de rêve supplémentaire absence fatidique où j'avais pas vu la tête du token ça fait très peur on a un petit niv-mizette aussi que t'as passé qui est super important en erreur de contrôle qui va te permettre d'être payé par l'ami champ de lotus et qui naturellement détruit la stratégie wild control plus attentiste avec des contre-sorts les rafales des instrumentaires deux déniques à pontipieux normalement il n'y aura pas beaucoup d'anti-bêtes en face donc on peut jouer des déniques sans qu'ils soient forcément gérés et au pire des cas sont ces contre agro qu'on veut les rentrer et les stratégies cimetières je suppose requin à cause de la mélisse de chrome toujours le plus long nom de magic ou presque qui marche bien parce qu'on a beaucoup de CCM des CCM très élevés ça fait des grosses bêtes très vite c'est ça et Star Nime déchaînée pour un kill supplémentaire alors les requins qui marchent très bien avec des brass parce que même si on tue le requin il va faire pop des artefacts qui ne sont pas créatures donc on ne meurt pas et des gros artefacts quand ta brass c'est un adieu par exemple et que tu cible pas les artefacts ouais tu as vraiment un intérêt supplémentaire si jamais vous voulez jouer la version plus contrôle eh bien vous enlevez le pack champ de lotus la caisse stricte la scène de théâtre vous rajoutez donc du coup des terrains évidemment des bilans et vous rajoutez des contressorts que sont Absorb et Jawari Disruption vous enlevez les discontinuités pour ajouter peut-être quelques piocheurs et quelques interactions et vous avez le pack qui va être contrôle de base c'est l'avantage de pouvoir dans une même synergie avoir deux decks différents selon vos envies et selon le méta c'est bien dit ça va on est parti on est parti sur le ladder qu'est-ce qu'on voudra affronter le Ragnos Classico là ? ah bah le Ragnos Classico tu le tapes 2 manches Explorateur E-White Lotus merci c'est l'avantage de ce deck là il va être moins performant contre les decks agressifs parce que du coup t'as moins de gestion tu veux plus jouer dans ton coin et les decks agressifs du coup ils vont en profiter pour passer en dessous par contre contre les decks mid-range tels que Ragnos qui contre E-White Control a un match-up décent de part de leur league game un peu puissant et de la disruption avec des discards bah toi là t'as un plan de jeu aplatissant tu vas l'aplatir tu vas forcément résoudre des plays qui sont plus puissantes donc plutôt bien contre contre ces jeux là parce qu'il ne fait pas discarde les terrains à ce que je sache c'est plus compliqué ouais plus dur on va jouer au premier euh d'un quest scène de théâtre on a pas le film de Lotus est-ce que tu as mouligan dans ton Lotus comme c'est le cas dans Lotus Field je sais pas je crois que c'est un deck qui est quand même un peu moins dépendant de Lotus que ouais en plus on a déjà euh t'as un antivet bras je crois que tu peux garder cette main donc on a la brasse qu'on peut casser je vais la garder ouais c'est pas un deck combo c'est un deck control tap out qui a une synergie un peu puissante assimilé à un combo par contre je vais devoir mettre ça en bleu en blanc pour nos cartes ouais et on affronte donc tout bon pick up ouais blanc et je vais prédire de suite ou pas tu prédire plutôt que quest ça veut dire qu'il fait pas son bloc token si jamais tu questes ici ça peut être intéressant mais par contre il peut te la tuer et du coup t'as plus la synergie Lotus est-ce que tu en fait est-ce que tu gardes la quest jusqu'à avoir ton Lotus ou tu l'utilises comme un outil de disruption vu qu'on a d'autres trucs je préfère utiliser d'autres choses je pense en attendant ça marche ça vaut le coup des spontanités qui me coûtent qu'un mana bleu on a un colorant si c'est pas dans le tour mais c'est moins utile ok saisie on est sur du Rakdos classique au normal oui je pense je crois que il est en Tibet donc il va les sacrifier ça les saisit dans le site pas nécessairement Mendek ok ah c'est peut-être Rakdos sac du coup on sait pas je sais que ça a été pas mal populaire récemment oh ouais c'est le deck qui a fait les meilleurs résultats récemment en plumeur on peut le jouer entièrement en explorer il y a des chances mais le format est pas exactement le même quoi c'est un deck qui profite de certaines disparitions qui n'ont pas lieu en explorer parce que le format est pas le même que le plumeur par exemple en plumeur les decks agros vont être un peu meilleurs et notamment les decks spirit parce qu'il y a des decks comme le dessus de suite qui se font prédater par ça alors que par exemple en explorer il y a beaucoup plus de decks Rakdos midrange parce qu'ils n'ont pas la prédation des lotus fils et contre ces decks là Rakdos s'agrivisent et pas forcément meilleurs donc il y a des engrenages de méta qui font que le deck est pas aussi populaire il y a des engrenages oui oui bien sûr je reprends un d'Obscar je crois que tu prends des lampes non ? tu prends des terres arables irriguées non ? tu dois être sûr de continuer là je vais pas voir si Vokao il fait sur le retour d'après ouais mais ça ça se retourne si je fais rien ? ouais mais 4 tu peux juste aller cycler je pense avec ta terre pour voir ce qu'il se passe bon ouais je mange pas de pain quoi et voilà et là tu peux jouer ton impulse avec ta scène de théâtre ok donc ça se retourne pas je sais pas si c'est bien mais ça m'a l'air fine si mal je me l'obus ah mais du coup là t'as plus de sciateur donc ça marche pas très bien euh si je n'ai l'air ? ah si oui oui pardon effectivement ou alors je prends un anti-bet je crois que tu veux prendre l'anti non t'as un domscar non non prends ton champ ouais ok lui il va te curver ça chadret c'est un méchant oh il s'en fout on est fou le table et il sait qu'on a un truc en prédiction c'est de like best est-ce que est-ce qu'il veut le faire ? n'importe quelle bête qui me joue après tes 19 PV tes 19 PV sont une ressource ouais il peut te taper tant que ça se retourne pas on va dire que c'est acceptable il faut qu'il rajoute du board dans tous les cas s'il veut te te faire une trop pâle ouais genre la discontinuité plutôt la terre arable non parce qu'avec champ d'autus tu vas faire full mana ok on perd 3 PV du coup tant pis discontinuité ça te permet de gagner un tour donc potentiellement plus que 3 PV ouais mais là je ferai champ copié et avancé y est mort et je veux voir son pas non je crois pas je crois pas parce qu'après de toute façon tu reprendras un tour avec discontinuité et dès que tu te rends un Téphéry t'es parti en combo et t'as gagné tu peux pas payer pour rentrer si si ah ça coupe 2 mais avec ça ah oui pardon ah oui t'as tapé ton mana excuse moi c'est moi j'ai plus fou de ça 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 va se retourner ouais 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 et puis tu vas discontinuité et essayer de repartir quoi oui c'est vrai que là c'est un petit peu je peux faire oui c'est ça je crois que ça du coup c'est il doit pas en avoir beaucoup dans la liste un ou deux selon le selon le méta sur la voie tu t'attends 4 points à réduire c'est une fois rien je vais vous exercer on croque ça on prend le 1pb il y a pas de galère on y arrive pas de suite le croque ça prend un instant alors like best je crois c'est lui le meilleur joueur d'aréna ah ouais parce qu'il s'appelle like best bah je crois ouais ou alors j'ai rien compris moi peut-être c'est ça aussi je vois ça non il y a deux mais oui je crois bien je peux pas discontinuer à son tour donc je vais cycler ça à garder véto voilà bleu moi tu sais je crois les gens sur parole s'il le dit c'est que c'est lui non peut-être qu'il aime le meilleur like best ah il aime nous du coup ou alors il est comme le meilleur mais c'est pas le meilleur ah ok c'est le meilleur mais c'est le simili quoi vous c'est moi c'est c'est presque tu vois le meilleur bon à peu près c'est comme lui mais c'est pas lui mais moins bien vas-y pose ton borne on s'en fout je peux d'ores et déjà t'annoncer que la game va être très complexe pour lui maintenant il faut plus un petit f quoi mais ça va se faire ça va arriver ah mieux oh alors tu peux faire questeuse passer son tour je fais ça ça m'a l'air bien non allez enfin moi je trouve ça sympa pourquoi pas ouais il va faire un petit petit cut down tu l'as vu tu l'as senti je l'ai senti ça en fait du texte oh le petit poussé fatal ah oui ils ont mieux que cut down on est plus en standard non mais je voulais dire poussé fatal mais j'ai dit cut down si c'était cut down t'aurais pu la sauver à l'impératrice ça aurait été sympa ben là je peux discontinuité et je la sauve ouais monsieur non c'est pas moi c'est moins bien ouais ouais c'est moins bien on va terminer le tien aussi si ça t'embête pas like best on est au tour s'il vous plaît pardon monsieur bon en vrai c'est un peu pour 6 je l'entends de plus ouais mais c'est bien non oui franchement ben en fait ça dépend si on avait été faut pas ce que c'est bien tu as marques avec tes ferries tu fais 6,7,8 ben c'est bon t'as déluge in to impératrice on dit délugeons si je trouve un champ de lotus je le joue et je s'appelle que les deux autres j'ai fait du mal basse play ben tu prends ça il y a un terrain et t'as tes ferries qui détape 2 ça il y a un terrain ouais t'as tes ferries qui détape 2 ah oui 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 et le mec il est dans le nexus là en fait c'est super la vie elle est super oui complètement 5,1 quand même on s'en fout échec et maths littéralement et bien ce deck c'est pas fini délicieux c'est pas fini si si c'est fini c'est pas fini bien sûr que c'est fini c'est fini ouais j'ai joué 2 spells il y a quoi en dessous dans son cimetière pas encore ça il y a la saisie ça on va l'impératricer lui tu peux copier un autre land c'est amusant ouais enfin amusant vite fait un peu je rigole quoi ouais oh on rigole ça va là je suis frais parce que sinon passer à 1 je t'ai pas frais bah si on répond si j'ai en cracos la tête bam marrant quand même ça serait nul mais marrant j'ai plus mon mana oups je peux plus être au jobbing l'envry va te faire croque ça et tu t'en dis tu vas jeter ton véto et on fera juste tiens quoi que ça bouge plus il est saut prévisible le light best j'espère que le vrai best il est pas autant mais qui est ce vrai best oh 6 tac tac tu peux otawara pour 3 et prendre ton tour pour 4 ça marche qu'avec les créatures pas les deux oui ah donc tu peux pas faire otawara plus trois fois après je peux quand même faire fin de tour pour que je fasse une carte de plus ouais mais c'est ce qui va se passer en toute façon enfin tu peux pas faire ça si je fais ça j'aime 2 mana ouais tu perds si jamais t'as rien allez on va ficher une carte de plus ça te permet aussi de faire un 2-2 c'est bien c'est vrai enfin c'est le look et quoi il a encore un truc pour tuer un plein d'encre là il l'avait en réponse c'est marrant et bien il l'a il l'a dit t'as le petit couteau qui te dit chute là moi j'adore ah j'ai fait one play du mana bleu du mana blanc il va me l'a dit je suis moins 3 ah ouais non je crois que tu veux tu veux plein de cartes tu veux me boutonner non c'est vrai que j'ai envie de me boutonner sachant que t'as gagné un mana dans l'équation donc tu peux utiliser ce mana pour péter le truc et derrière tu peux déluge aussi pendant ton tour donc là je boune ouais tu te fais ah bah non je peux pas le mana je m'en sers je peux pas déluge je peux impératrice mais pas déluge ah ouais merde puisque tu te sers du mana ah oui je pensais que tu peux déluge ok parce pas grave réponse à son croc ça tu fais impératrice tu coups 4 et ça c'est votre guère traditionnel c'est vrai et ciao et là il va pas revenir de suite non et là maintenant t'es frais géant cragados géant cragados chiant ça on va on va trouver des alternatives bah voilà chiant c'est bien ça chiant oui euh attends on a plus un d'abord on est sûr de vouloir plus un oui peut-être attention la game gagnée qui est longue à gagner quand même oui mais elle est gagnée charlieu ça a bien gagné les games ah charlieu c'est vrai que ça gagne bien et ça ou pas je crois qu'il faut ou pas c'est lui un peu ce que tu veux maintenant peut-être une autre impératrice une impératrice je pense que tu veux je crois la tristion même si je me fais un petit de docks ouais tu mets ton petit land mais comme ce comme ceci lui et voilà et puis on est banate étape c'est de là et là j'ai du manal et là je mange mon chapeau s'il a gagné celle-là attention ah je peut-être qu'on a quelque chose de sympa t'as un chapeau ou pas non bah j'ai plein de casquelles tu veux j'en ferai faire un en sucre ce sera plus digeste plus agréable ça a coûté une fortune mais au moins j'ai mangé un chapeau je vais bouffer celui-ci tu peux le faire en sucre dur comme ça tu peux le casser sur la tête comme les dans les trucs de combat tu casses ton chapeau exact je casse mon crâne moi moi je me fin le crâne mec regarde ce qu'il est obligé de faire là oh là 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 cette attaque de la défaite tu as une voix presque méchant c'est vrai c'est vrai c'est vrai que je me bon je me délecte un peu ce qui se passe j'aurais dû me bloquer avant de faire ça parce que là il va peut-être tuer je me fous voilà like best en même temps like best tu pouvais partir un peu plus tôt franchement non mais il se dit franchement il se dit mal oui non il y avait un monde où ils pouvaient nous être un petit quoi hijab trois quarts passent ou à gain c'est le coup de poids le plus puissant ok et un peu fin on va voir des rafales si tu veux je me demande si rafale des terres en voulait pour pas que ce soit exceptionnel t'as vu il y a des miettes de pain qui tombe de la rafale regarde vas-y on met ah ouais c'est dégueulasse cette rafale délic c'est bien la rafale délic c'est ok bon là est fin tu peux enlever Véto de devine il a été vraiment inutile je t'ai vu terminer je pars à 63 quarts tu me dis pas il faut ce type vas-y pars comme ça je sens que t'as pas envie d'infléchir au side non mais il est bien le side non mais franchement il est suffisant ou il est bien mais gros on a un deck qui est top out t'as un gros maillet et le deck d'en face tu le tapes un bout maillet un gros maillet genre lui like best c'est la petite marmotte qui sort du trou tu vois ou pas t'as un peu top rocamol il faut juste trouver il y a pas ce que veut faire le deck il y a pas ce que doit faire le deck il y a ce que fait le deck pour finir les parties c'est très bien ça enfin très bien regardez quoi c'est le bruit d'un hélicoptère qui décolle ça les turbines qui s'en planchent un tout petit hélico c'est excellent ça oh là je t'ai vu là ah je me suis dit de peff j'ai regagné ah là il y a le misclic facile ah tu rentres de vacances là ça c'est ma nouvelle souris j'ai augmenté le dpi là du coup je suis ah chiant je donne ça je suis pas sûr que tu enlèves un land je crois que tu enlèves des niks non des niks ? bah non c'est mon tour 2 on s'en fout d'avoir un tour 2 si il faut que je revivre c'est important non je crois pas pas dans ton deck nojo que j'enlève des niks je fais ce que tu veux dès que tu as un deck contrôle on n'est pas pressé en fait des niks il aime le grail avec son bordel tant mieux le grail nous on a un autre plan tu mets ça semblant bleu et si vous voulez mettre une fin de tour stylé vous faites ça à votre tour demain la fin de tour à toi je ne garantis pas le winwright tu vas interagir tu veux devenir un canadais il a déjà un peu de chance il n'aime pas et là tu fais les scènes de théâtre on passe et tu feras recyclage de terre arable bien non ? bah je peux aussi jouer le chant de l'autus non ? tu préfères ? non je sais pas ce que je veux je crois que tu veux le faire en 2 temps et en 3 mouvements ? en 2 temps 3 mouvements exactement 4 points pas de galère on les prend oula j'ai eu une coupe une coupe de punk et nickel j'ai regardé ta coupe là alors que je peux l'avoir là je revendique des trucs mais tu sais pas encore quoi ouais c'est bon ça non pas ici je pense qu'on a le power level pour battre cette carte c'est vrai que la taupe commence à un peu trop sortir sa tête là ah bah là elle est en train de faire elle a commencé sa journée de boulot la taupe je peux prendre 2 manas en autus copié et derrière passer le tour avec discontinuité c'est rien as-tu le choix ? ça peut le choix bien sûr c'est mieux avec une caisteuse tout ça bah tu te fais pas chier à faire ça en fait ouais si pour lui oui c'est vrai qu'en plus maintenant que tu le dises ça me fait grave chier de devoir le faire ouais 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 chiant après on est passé de 3 manas à 7 pour le prochain la rampe est quand même c'est à dire que la rampe pour partir dans les cieux elle est vraiment à 90 degrés quoi là on est sur l'hélico ok décollage vertical d'ailleurs savais-tu que c'était une une prouesse de décoller verticalement ouais une prouesse ça genre décoller sans hélice avec des réacteurs verticalement c'est très dur bah on le fait on le fait je pense qu'il doit y avoir des trucs maintenant mais c'est galère quoi c'est pas optimisé moi je le fais en faisant un holly voilà mais par contre là l'altitude genre tu déposeras jamais quelqu'un à Pékin comme ça je vais pas envoyer un super holly je vais pas envoyer un gars sur l'ISS c'est vrai mais oh si tu le mets bien au bout de la planche parce qu'en verticalité c'est bon un bon un bon pop un bon pop je pense oui oui c'est vrai j'ai fait un peu les maths t'es mal à taille des cuisses quoi bon qu'est-ce tu fais toi like best parce que toi t'as 7 manas le tour d'après mais lui dans la 6 pas spécialement impressionné est-ce qu'il joue encore des cards oui il n'a rien de ce card oh non t'arrives pas tes deux lentilles attends on a l'un des luge je crois bah ouais ouais faut de mieux quoi mais il a un plan contre toi quand même ah oui oui ah j'ai un plan aussi c'est pas grave son doudou il fera que d'âme je vais le laisser piocher il a une carte en main parce qu'il y a un monde en fait où je laisse et combien au cimetière résoudre ouais et ensuite je passe le tour quand il est en phase d'attaque ah mais non mais oui je suis con parce que dans tous les cas c'est ça oui tu le laisses résoudre et comme ça tu rases le doudou ouais la blessure là je demande ça je crois j'ai envie d'avoir du mana oui oui il m'en façade pour ça de toute façon oui tu le fasses à son étape de drôle je crois bah oui c'est mieux parce que là je fais ça ou aussi faire ça maintenant et ça se retourne n'est pas bah non mais tu veux que ça se retourne en fait là j'ai envie qu'il en s'en sort en même phase parce que si je fais ça quand il en s'en sort ça le contre et like best peut-être pas le sais-tu pas sans un roi sa vie de la pile de sa vie c'est comme un time stop moi je jouais ça dans la cour de récréation quand j'étais petit ce côté simana arrêt du tour bah ça quoi oui c'est juste que ça pouvait pas jouer pendant le tour de l'adversaire pour c'était juste si malin en éphémère arrêter le tour il y avait pas le truc de terminer pendant ton tour pour mon cher ah ok et là je fais ça ouais résolution hop c'est merveilleux je vais dire que dans la cour de récréation c'était super content mes copains de m'a compté à toi non à moi 6,7,8 il me faut 9 donc c'est né je vais juste brasser je te brasser tout je te brasser simplement et ce qui est déjà en soi pas si mal hein c'est illégalement ah si je l'endesse ça je peux garder à main d'aider et là maintenant il te met un coup de croque ça ou pas garde donc non bah c'est parfait tu vas te prendre juste des coups de des coups de tanière prendre ça ouais par contre il va falloir trouver des trucs avec ça il faut bien piocher il faut bien piocher il a trouvé ces deux man land alors qu'ils n'en jouent qu'un de chaque non si ah heureusement ça fait pas piocher ça ouais ouais c'est bon en vrai je préfère presque les shoulderade qu'un coup de man land pourquoi je vais faire ça en ouais ou quoi que non je peux prendre deux ok tu peux trouver un truc qui t'empêche de prendre deux ou pas c'est ça la question dans ce cas là fais le ralent on a laissé les anti-bêta 1 marche ça te mange pas de pain non de le faire maintenant dans tous les gars non marche ça suffit pas je crois ok bon vas-y enfin si mais il fait un coup de marche plus une autre carte quoi juste contre deux ça l'impératrice j'ai pas trop le choix ouais et chérieuse j'espère remonter oui ok tu peux non c'est nul le champ de l'autre l'action le dessus ça et on va t'avoir ça mais du coup j'ai pas le manoeuf ça c'est pas non c'est pas dingue oh que c'est pas dingue s'il a l'outrecuidance d'attaquer avec chandret par contre t'es bien s'il le fait pas je suis pas mal aussi t'es comme as pas dommage tu vas devoir la jouer surprise et il enlève la seule charlie du deck on en a deux on a rentré une après ça c'est bon mais sauf après tu peux trouver des teferi parce qu'on a toujours une moitié de combo et pas l'autre ouais ah là on a une belle une belle brochette de combo belle brochette de combo hein ah putain mais il va aussi nous faire euh ah ouais là il nous fait trop que ça c'est dur ah oui parce qu'il est trop saisie donc il a le manoeuf ah c'est dur cette histoire bon après on perd 3 pev plus 2 plus moins perdu on va pas se sortir je pense c'est pas grave je pense je pense c'est pas grave tu penses c'est pas grave ça va alors oh il attaque veille le avec attaque allez lightbest putain je crois qu'il avait oublié là bah c'est bon là encore un truc à jouer en plus ça et il a un truc qui te fait sacrifier vagabond et each of red maintenant maintenant c'était sûr ah bien vu un peu abusé quand même et comme ça il a le droit d'attaquer un peu abusé quand même c'est trop la séquence la séquence saisie croque ça ça avec deux cartes elle est clean quoi la séquence est clean perfecto bah t'es bien mort et je suis bien mort parce que même si je trouve une race c'est de maintenant que me tue c'est maintenant que me tue c'est maintenant que me tue bon bon c'est chiant alors qu'est-ce qu'on veut pas contre lui adieu c'est chiant non ? ouais mais c'est bien on en est bien quand même ok tu veux pas mettre genre un requin à cause de sphico home cost ? re-suit ça bloque en early ça prend pas tes propres brasses après moi j'aime bien ça hein en fait tu veux pas jouer de marche parce que ça marche que sur ces madlands en fait et euh et comme tu dois jeter des cartes de ta main t'es trop faible face à saisie ouais peut-être que tu veux ça ouais tu dois vouloir ça par contre c'est sûr ça ça peut pas ouais peut-être qu'on reste comme ça mec après tu peux faire une sortie caisteuse le champ de lotus hein le deck te le oui j'ai le droit le deck te le permet j'ai le droit de le faire oui ça peut arriver une fois ça fait longtemps que j'ai pas affronté quelqu'un en orange mythique ah bah moi aussi hein des années je pense mais est-ce qu'il joue encore ? je crois qu'il joue plus les gens en orange mythique c'est finito ou peut-être pas en l'ador construit mais je ne sais pas mais j'en ai pas affronté depuis excessivement longtemps en ce moment j'ai envie de refaire un peu d'historique brawl ah bah décide pas avec toutes les cartes qui s'ajoutent je me dis le format doit être un peu plus touffu maintenant ah bah il doit l'être oui après historique ça veut dire le camille ouais mais historique brawl on m'a dit ça va y'a pas trop quoi en plus t'as vu crucia s'il a pris un tir j'ai pas eu il est passé de c'est une 3-4 pour 3 c'est une 3-1 une 3-1 il y a un vrai tir ah ouais ok je savais pas et maintenant il y a Orkishbomaster aussi donc euh il prend des flèches bah ouais j'ai pas belle bête c'est Orkishbomaster il y a pas eu de communiquer rien j'utilise en anglais quoi bah quand tu étais connecté t'as eu la news ou mais moi après tout ce qui est alchemie même si j'ai la news je dis pas oui mais genre en gros je sais pas je sais pas mais non j'ai pas fait la passion je te le dis on l'a pas eu je suis en premier ah let's go et merci en plus j'en ai deux on bat la discarde on bat la discarde bien sûr Délé va te dire Hitek sans chambre lotus bah non Hitek the chambre lotus toujours pas ok Hitek the double questuse oh nice on va recycler mon langue et il faut pas jouer ta casseuse et encore que non s'il fait anti-bet s'hésite et vraiment genre le non mais je vais recycler ça tranquillou ouais voilà c'est vraiment le roi des le roi des peintris quoi je vais te le dire hein le roi des cons j'ai la couronne jusqu'à la fin de la journée j'ai la couronne des cons voilà c'est moi la con rome du coup ouais le bonnet d'âne ah bah il est là lui évidemment pas grave pas grave t'inquiète donc pas moi je m'inquiète pas avec ce que tu vas lui faire tu vas lui faire tout drôle cette histoire zizou zizou ça j'adore ah là c'est bien t'as pas payé deux et j'ai envie du gars mettre ma dent en poule ça va compter la capacité pl tu t'es pas attentif là je peux déjà gagner deux tours bah en vrai c'était rien à faire est-ce que ça se fait pas tant que t'as rien à faire je sais pas ça se fait pas j'ai rien à faire faut tu battes tellement bien la discarde adieu bah ouais faut qu'il enlève adieu ou alors il peut enlever une discontinuité c'est pas je pense quand il voit cette main il se dit oula s'il a intéféré lui pas mal se passer cette histoire ça c'est dans c'est actif dans pas longtemps aussi ouais ça met deux trois pions ah oui au moins au moins deux ou trois c'est qu'on peut aussi champ de lotus discontinuité pour pas payer en terme de capter ouais je le savais mais je m'en suis rappelé là ouais ouais c'est vrai que j'avais pas je l'avais pas formalisé non plus et bah écoute un point passe hein c'est un lifeline qu'est ce n'est pas du tout ah ben non je sais pas on voyait déjà pas mal le truc mec on sait jamais ah t'as vu c'est un clair une claire ça c'est une quest'use donc vraiment les quest'uses sont claires bah un peu ouais ou les clercions quest'uses quand tu viens quand tu viens faire la quête c'est du clergé non ah c'est une quêteuse je sais pas du coup il reste ah non mais c'est une quêteuse ou une quest'use c'est quelqu'un qui donne une quête ou c'est quelqu'un qui vient réclamer l'impôt moi j'ai envie de faire fin de tour je peux bah non s'il te plait mais comme ça il nous duresse pas il fait pas de phase d'attaque mais on s'en fout tu vas juste faire ton impératrice fin de tour mais non là je dois la faire en réponse du coup ouais voilà tu l'as fait juste en réponse et bien je fais ça contre son spell y'a pas de phase d'attaque rien et s'il est une phase d'attaque tu exiles le moissonneur non mais non mais là il fait du reste il va m'enlever une carte en réponse je fais ça il m'enlève rien ouais ouais mais tu vas quand même jouer ton impératrice donc ça change rien à part le fait de dépenser de mana non en fait il va m'enlever ça ouais et il va avoir sa phase d'attaque et il va jouer un autre ouais mais sa phase d'attaque t'es content qu'il l'est puisque toi t'auras une impératrice sur le board qui est prête à manger son moissonneur c'est ça que je veux dire bon après comme tu veux mais en vrai ça change rien si ce n'est que tu dépenses du mana quoi moi je trouve que t'es pas fan non mais non mais je voulais comprendre quel était le but de ton équation ah bah le but c'est qu'il passe son tour juste et qu'on lui a contre un spell oui ok on avait pas impératrice on board mais lui il faisait plus rien là il va faire d'autres choses bah tu pouvais faire impératrice et lui passer le tour si tu voulais de toute façon bah non j'ai pas le mana ah oui ah oui non t'as pas le mana ah oui je pense que c'est mieux d'avoir impératrice en vrai bah vu qu'il recycle juste une vieille line ça va c'est là vachement bien contenu ça oui ou ça bah j'ai aucune idée c'est pas une raison pour malle s'aider non hop 2 2 mec et là t'es doula ah ça 2 2 encore ouais tu attaques avec tes 2 2 2 et tu passes le tour tu passes le tour tu passes le tour ouais faut que tu faut que tu ailles chercher un tifféry ici dans le total paye pourquoi il a gardé des pouches contre nous jusqu'en cassteuse je sais pas si c'est bien mais je pense qu'il y a pas trop de side bah franchement ragdos c'est quand même le genre de deck qui a le plus de side possible contre contrôle entre tes 4 du rest et tes goblank t'as déjà des trucs à faire quoi c'est très intelligent le goblank Harry il l'a dit à Harry quand il a bien sider faut que t'as rien créé le goblank c'est très intelligent le goblank Harry il l'a prévenu oh tu peux requester ce champ de lotus j'adore ouais allez sur mon brave et là je peux te dire que les coups du hall les coups du hall ils vont commencer à arriver là quitte coup du hall et lui on va le mettre en on va le mettre en machin comme ça tu te prends pas la discard ouais no c'est discardé ah no no c'est poider la discard j'ai trop envie de voir une version magic marseillaise d'Harry Potter pas magic allez traduction des cartes magic non genre Hagrid qui dit à Harry il a bien sider les goblanks t'as bien sider les goblanks t'as bien sider les goblanks c'est très intelligent le goblank c'est excellent dans les matchs à peu contrôle hein mais c'est bien vu ça t'avais vu qu'il jouait ça là à la une hein c'est bien vu alors Hagrid c'est juste un gars c'est un gars qui tourne au pastis tu vois c'est juste un gars il dit j'anime ça j'en ai marre mais tu mets un marqueur même non ah si et il va bloquer je mets sur autre chose ah vas-y vas-y sur ça moi je voulais mettre tous les oeufs dans le même panier et secouer le panier là tu vois alors ah nickel il en fait juste humard en fait là il met ouais on mettait 2 ans là sur nos cartes là on va se dire sans déconner il est mou mais il est mou il est mou la gars celui-là bon en vrai on a déchiré le matchup qu'on devait déchirer on a dit on voudrait Ragdos et grâce à la magie du code streamer hop on attaque Ragdos et comme par hasard on a gagné 2-1 histoire que la vidéo soit vraiment d'une qualité il se trouve qu'on a 2-3 un avantage à être streamer c'est vrai il faut le dire mais tu pourras en parler dans ta vidéo sur l'algorithme et le complot il y a 2-3 trucs à dire c'est un jeudi en 8 jeudi en 8 ouais bon c'est bien ce deck là en vrai quand tu sais exactement ce que tu veux affronter les deck mid range bah forcément tu fais des choses tellement bêtes par deck insane c'est plutôt bien t'as ta synergie avec champ de lotus scène de théâtre discontinuité caisse strict et autour de ça t'as un pack un pack control value ouais en fait ce que je trouve vachement bien dans son deck c'est son side tu peux vraiment le modifier tu vois tu rends des veto de domine agressif des rafales d'éther si tu as besoin ouais t'as plein de trucs pour renforcer un match-up si besoin et de base ton plan de jeu il est écrasant fort ouais c'est vrai que tu fais des discontinuités mais il faut quand même beaucoup de pièces de combo pour faire des trucs bah tu les trouves mais c'est des champs de lotus parmi tes 12 cartes mais toutes tes cartes sont individuellement intéressantes d'où le fait que le deck est pas mauvais ouais ouais parce que ton champ de lotus tu peux juste le jouer mécaniquement au tour 3 et t'as pas perdu de lande en fait genre monogreen ça va être dur non monogreen si on fait pas une émotion si on fait pas la sortie patateau probablement ouais que lui sa sortie patateau elle est facile à faire quoi de façon tous les decks non interactifs qui veulent faire des play écrasant ne battent pas monogreen puisque t'es plus lent que lui ouais et tu peux juste taguer d'autres match-up quoi ouais parce que adieu ça touche pas de carne ah non mais je pense que monogreen c'est pas bien mais tout comme lotus field n'est pas bien contre monogreen donc en fait il combo toujours un tour avant toi ouais après contre monogreen toi t'as des anti-bêtes de masse des vétos devine tu peux plus te dépatouille que l'autre il préfère jouer ça contre monogreen que l'autre suivi ben l'autre suivi tu vas plus vite en combo hein essentiellement contre monogreen maintenant non parce que thématiquement ouais charlie il a joué ça pendant tous ses pendant tous ses qualifiers de ptq ouais et monogreen c'est genre pour un pied de 100-0 quoi ah ouais paris il ne bat jamais je pensais que c'était plus régulier champ d'outils d'acheter monogreen est plus régulier en tout cas part souvent go off souvent plus rapidement quoi mais vivement que ça dégage le gris au deck c'est vrai qu'il saoule un peu les gens alors je pense que c'est saoulant pouce bleu en disant pas de confiance mais non c'est en disant plus pouce bleu commentaire partage abonnement à nos réseaux sociaux dans la description en disant plus la prochaine exactement préparez votre meilleur pouce bleu euh réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpelmagicarinafr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?